On va commencer cette conférence qui va être sur le PHP moderne dans Wordpress. On va tenter de réconcilier le PHP moderne et le développement dans les plugins. La première chose que je vais faire, c'est me présenter. Pour le nom, je vais éviter de vous répéter le nom vu qu'il va être marqué sur tous les slides. Mais un peu de contexte, ça pourrait être intéressant. Je suis développeur logiciel chez WP Media et majoritairement je travaille sur WP Rocket. Du coup, le sujet de ce talk. Et du coup, un peu sur Imagify. Personnellement, j'ai toujours une volonté de m'améliorer en continu. Et sur WordPress, j'ai eu un problème. C'est qu'il y a beaucoup de ressources pour les débutants. Mais dès qu'on passe un certain niveau, ça devient assez difficile de trouver des ressources pour progresser. Et du coup, c'est aussi un problème parce que je n'avais pas non plus à trouver des éléments concrets. Ce qui fait que j'ai commencé à stagner. Du coup, l'idée derrière ce talk, c'est de partager toutes les notions que j'ai eues quand je suis rentré chez WP Rocket qui m'auraient intéressé avant que j'ai rejoint l'entreprise. C'est un peu une veille concentrée. Et il y a une ou deux notions qui, pour moi, me semblent intéressantes et que j'aimerais reprendre. Au niveau de ce qu'on va faire dans ce talk, c'est essentiellement de l'éducation. Je pense que vous l'avez compris. Donc du coup, de l'éducation des bonnes pratiques. Et surtout, vous montrer qu'en fait, faire des bonnes pratiques, avoir du PHP moderne, c'est pas quelque chose qui se fait en un seul coup. C'est quelque chose qui se fait petit à petit. Et du coup, ça sera plus simple et moins prenant. Et on aura des résultats au fur et à mesure. Nous, au niveau des résultats, on a aujourd'hui un déploiement sur des millions de sites web. Et du coup, avoir des bonnes pratiques de développement, c'est ce qui nous permet d'avoir assez peu de retours pour avoir une équipe d'environ 20 personnes sur le plugin. Et au niveau du support, aucune limite de temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer autant de temps qu'il faut avec un client s'il en a besoin. Du coup, maintenant qu'on sait pourquoi on va faire ce talk, au niveau de la structure, d'abord, on va s'attarder sur l'histoire de WP Rocket, comment il a été créé et comment les notions sont ajoutées une à une. Ensuite, on va avoir une vue de dessus avec l'architecture. Et enfin, on va s'intéresser à la qualité du code, comment chez WP Media on fait pour être sûr d'avoir du code de qualité. Donc du coup, au niveau de l'histoire de WP Rocket, pour moi, avant de présenter l'histoire, c'est plus important de vous présenter ce qu'est WP Rocket. Donc du WP Rocket, c'est un plugin de cash et de performance, effectivement, mais pas que. En fait, ce qui fait pour moi le corps de WP Rocket, c'est le fait que ça soit aussi simple que possible. Aussi simple que possible pour les clients, c'est-à-dire qu'ils ont en 95% du cas juste à installer le plugin, et pas à faire de configuration, mais aussi simple, vous allez le voir du côté du code, et c'est à chaque fois de s'implifier au plus possible. Donc du coup, on va venir à l'histoire de WP Rocket. WP Rocket, ça commence en avril 2013, avec ce que j'appelle la V0. La V0, en fait, c'est Jonathan, l'un de nos fondateurs, qui a lancé une vidéo, en fait, un tutoriel sur comment utiliser son site. Et à la fin de cette vidéo, il proposait aussi un zip payant pour avoir tous les assets de code. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas encore de plugin, et c'était à l'utilisateur d'aller à la main changer dans les settings de son WordPress. Et ça, comme je l'ai dit, on tente toujours de simplifier. Ça a été changé en juillet 2013, quand on a lancé la première version du plugin. Donc au niveau du code, c'était pas tout à fait ça, c'était encore du procédural. Ensuite, on a eu la V2 en décembre 2013, qui est vraiment les prémices des bonnes pratiques. On a rajouté Git, notamment, qui permet de travailler à plusieurs assez facilement, et on a commencé à avoir de l'objet. En vrai, toutes les notions sont commencées à arriver à partir de la V3 en 2018. Donc comme vous pouvez le voir, on a remodelé l'architecture par features, on a ajouté des tests, et on a protégé les dépendances qu'on utilise. Donc ça a l'air d'être un gros bloc, mais en fait, on a besoin de diviser ce gros bloc pour voir, il y a un délai de latence, désolé, pour voir qu'en fait, c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit. La V3, ça date de 2018, et aujourd'hui en 2023, on est toujours sur la V3. Donc du coup, la première notion qu'on a rajoutée, c'était en 2018, l'ajout de l'Event Manager. Donc du coup, l'Event Manager, à quoi ça sert ? L'Event Manager, ça répond à un problème. C'est que dans tout plugin WordPress, quand on veut commencer de la logique, on est obligé d'ajouter un callback sur un événement. Donc du coup, un filtre ou une action. Et plus le plugin grossissait, en fait, plus on répétait cette logique partout dans notre code. Et nous, plus particulièrement, on le mettait dans les constructeurs, ce qui faisait que derrière, quand on voulait tester, on verra l'importance de tester à la fin du talk, on avait besoin de simuler l'enregistrement des événements, ce qui faisait qu'on répétait aussi cette logique dans les tests. Et la dernière chose, c'est que du coup, toutes les classes de notre plugin étaient fortement liées à l'API WordPress, ce qui était un problème s'il y a un quelconque changement. Du coup, on a répondu à ce problème avec ce pattern, en fait, l'Event Manager. Donc, vous pouvez le voir sur le côté, en fait, on a des substriber qui contiennent toute la logique business. En fait, c'est toute la logique qui va permettre de faire fonctionner une feature. Par exemple, si on a l'Aisy-load, toute la logique du Aisy-load sera dans le substriber. Ce substriber, il va passer, en fait, à l'Event Manager, un tableau. Et dans ce tableau, on va avoir les événements et les callbacks. Et du coup, l'Event Manager, lui, va s'occuper, derrière, d'enregistrer tous ces événements dans l'API WordPress. Au niveau de comment ça fonctionne dans le plugin, ça fonctionne de cette façon. Du coup, on initialise l'Event Manager. Et ensuite, pour chaque subscriber, on va l'enregistrer sur l'Event Manager. On va récupérer les événements... Enfin, désolé. L'Event Manager va récupérer les événements sur le subscriber. Et l'Event Manager va enregistrer les hooks sur l'API WordPress. Et aussi simplement que ça, en fait, on a réussi à éviter de répéter la logique d'enregistrement des hooks, parce que maintenant, elle n'est qu'à un seul endroit, dans l'Event Manager. Et du coup, on a aussi réussi à externaliser les hooks. C'est-à-dire qu'on a, tout simplement, séparé de la logique business, en fait, tout ce qui était relié à l'API WordPress. Et la dernière chose, évidemment, on a réussi à faciliter les tests, parce que maintenant, qu'on a besoin de tester les substraveurs, donc la logique business, on n'a plus besoin de simuler l'enregistrement des événements. Ensuite, la deuxième notion qu'on a ajoutée, toujours en 2018, c'est l'utilisation de l'autoload de Composer. Donc, du coup, dans une conférence PHP, vous présentez Composer, c'est pas tout à fait ça. Mais, en fait, sur WordPress, plus particulièrement, c'est pas forcément un outil qui est utilisé tout le temps. Et donc, du coup, je voulais juste rafraîchir la mémoire. Donc, du coup, Composer, ça permet de faire l'injection automatique des événements. Ça permet aussi de faire l'autoloading. En fait, c'est le chargement des classes. En normal, en PHP, ça ne se fait pas automatiquement. Mais, du coup, Composer se propose de le faire pour vous. Et du coup, le fait qu'on délègue la gestion des dépendances à Composer, ça permet deux choses, en fait. La première chose, c'est que ça rend votre code plus clair, puisqu'on n'a plus les librairies. Et ça permet aussi de réduire les conflits, vu que quand on a une mise à jour, on n'a qu'un seul fichier où toutes nos dépendances sont listées. Ensuite, la notion suivante qu'on a ajoutée, c'est libcontainer, qui est une librairie qui fait de l'injection de dépendance. C'était en 2020. Du coup, pareil, quels problèmes on voulait essayer ? Quels problèmes on voulait résoudre ? En fait, dans un plugin, on a toujours le problème de lier les classes en fait. Pour ça, on a deux solutions. La première solution, c'est de lier les classes dans le constructeur. Ça a un avantage, c'est qu'il y a très peu de conflits, vu que c'est dans chaque fichier. Et par contre, ça rend le code très difficile à tester. D'un autre côté, la deuxième solution qu'on a, c'est de lier les classes dans le core, c'est-à-dire la pratique principale de notre plugin. Ce qui a en fait les effets opposés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conflits, vu que c'est un endroit où on centralise tout. Mais du coup, c'est facile à tester. L'injection de dépendance, ça va prendre le meilleur des deux, tout simplement. En gros, ce qui va se passer, c'est du coup, quand on va vouloir instancier une nouvelle classe, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va plus le faire en utilisant new, mais on va déléguer ça à un container. Le container, lui, ce qu'il va faire, c'est que quand il va recevoir la signature de la classe, qu'il va devoir instancier, il va en fait générer l'arbre des dépendances pour nous, et nous retourner la classe. Donc pour le moment, on est plutôt sur la deuxième solution. Et en fait, le petit trick, il vient sur le dernier objet qu'on voit dans le schéma, le service provider, qui lui va permettre de créer de l'abstraction. Et du coup, au niveau du corps du plugin, la partie principale, on ne verra que l'ajout des services provider, et on ne verra plus la logique de liaison entre les classes. Et ça, ça va nous permettre tout simplement de diviser dans le plugin la liaison entre les classes. Donc maintenant, chaque feature aura son propre service provider qui ira les classes. Du coup, les avantages, c'est de réduire le coupling entre le corps et les features. C'est-à-dire que maintenant, vu qu'on a pu allier les classes dans le corps, on peut avoir un corps totalement indépendant des features qu'on a dans le plugin. Ça pourrait faire en sorte, par exemple, qu'on réutilise ce corps dans notre plugin qui n'a pas du tout les mêmes features. Et pareil pour la feature. Maintenant, on n'a plus besoin que d'ajouter le service provider pour avoir la feature fonctionnelle. On a juste à prendre la feature, la déplacer dans un nouveau plugin, l'ajouter au container du nouveau plugin, et on a une feature qui marche. Et du coup, ça permet d'avoir effectivement le code réutilisable. Ça réduit aussi les conflits, comme je vous l'ai dit. Vu qu'on a des services providers qui divisent les endroits où on lit les classes, il y a moins de chances qu'il y ait deux développeurs qui fassent une modification du même fichier en même temps. Ensuite, la notion qui suit, c'est la protection des dépendances. En fait, la protection des dépendances, c'est un problème de Composer à la base. Il faut comprendre comment Composer load les classes pour comprendre pourquoi on a ce problème. Quand Composer load une librairie, il va l'ajouter dans le namespace global. Ce qui fait que, sur WordPress, vu qu'on a plusieurs plugins qui utilisent des librairies différentes, mais parfois aussi les mêmes, si on a deux fois la librairie qui est utilisée, mais qui est utilisée avec une version différente, on va avoir la première qui est chargée, qui va se loader normalement. Mais la deuxième, elle va en fait générer une fatale pour notre site, ce qui est une chose évidemment qu'on ne veut pas. Donc du coup, Mozart, qui est une librairie, va nous proposer la solution suivante, qui est de rajouter un namespace avant celui de nos librairies. C'est-à-dire qu'il va préfixer toutes nos librairies avec notre namespace. Dans le cas, par exemple, de WP Rocket, c'est WP underscore Rocket. Et du coup, maintenant, quand on va charger nos librairies, vu qu'on ne pollue plus le namespace global, si quelqu'un d'autre vient loader cette librairie, on n'aura plus de conflit entre les deux librairies. Ensuite, le dernier point que je voulais rajouter sur l'historique, c'est en 2022, on a ajouté deux notions, avec la 3.11, qui est BerlinDB et Action Schedule. Du coup, BerlinDB, il vient d'un problème, c'est que très vite dans WP Rocket, on a été obligé, pour des raisons de performance, d'utiliser des tables personnalisées. Et l'environnement, il faut manipuler ces tables personnalisées, on ne voit pas s'il est un peu spartiate. Déjà, WPDB, c'est une variable globale, ce qui fait que quand on teste, ça rend les tests difficiles. Ensuite, on n'a pas de gestion des tables, ce qui fait que c'est à nous de dire quand ajouter la table, c'est à nous de dire quand la détruire, et on doit aussi créer la table en SQL, en plein milieu du code PHP. Et ensuite, la dernière chose, c'est qu'avec WPDB, c'est très facile d'avoir des requêtes SQL dans la logique business, ce qui n'est pas quelque chose qui est top top. Donc du coup, la solution qu'on a choisie, comme je vous l'ai dit, c'est d'utiliser une librairie qui s'appelle BerlinDB, qui va nous offrir quatre objets, mais dans notre problématique, je ne vais vous en présenter que deux. Le premier, c'est la query en fait, qui va nous permettre de remplacer WPDB par un objet qui n'est pas global, et qui va du coup aussi encapsuler toutes les requêtes SQL, ce qui fait qu'on n'aura plus de mix entre la logique business et les requêtes SQL. Le deuxième objet, c'est les tables, qui vont permettre de simplifier la gestion des tables. Donc du coup, tout ce qui va être la définition d'une table, ça va prendre en compte la plupart du SQL, et on n'aura plus qu'à définir les champs en SQL. Et du coup, ça va aussi créer les tables automatiquement pour nous. Et concernant la destruction, ils ont préféré nous laisser la charge du coup de détruire les tables, mais ça se fait toujours en une fonction. Ensuite, on a eu un deuxième problème qui s'est posé, lui, sur le préload en fait de WP Rocket. Sur WP Rocket, on a des petits sites, mais on a aussi des sites qui sont énormes, avec des milliers de pages, et donc du coup, si on voulait préloader toutes les pages, sur du coup, en PHP normal, ce que ça aurait fait, c'est que sur la plupart des serveurs, on a une limite de temps, donc du coup, ça aurait loader les 100 premières pages, et après la limite de temps, on aurait arrêté l'exécution PHP. Donc du coup, on aurait loader que 100 pages sur des milliers. On a aussi un autre problème si on fait ça, c'est qu'on va monopoliser les ressources. En fait, à chaque fois qu'on préload une page, on recharge entièrement WordPress. Du coup, on consomme pas mal de ressources, et si on exécute tout à la chaîne, on va monopoliser les ressources du serveur, et donc le faire cracher. C'est pour ça que nous, on a décidé d'utiliser Action Scheduler, qui est une librairie qui nous permet de contrôler ces opérations. De deux façons. Premièrement, en rendant l'exécution asynchrone, c'est-à-dire qu'on va plus bloquer un thread, mais on va l'exécuter plus tard dans le temps. Et ensuite, on fait une exécution par bash, c'est-à-dire qu'au lieu de tout loader d'un seul coup, on va le faire 80 par 80 URL, ce qui va éviter de saturer le serveur tout simplement. Maintenant qu'on a vu les notions qui s'enchaînaient, on va voir une vue dessus avec l'architecture de WP Rocket. Du coup, WP Rocket, de dessus, ça ressemble à peu près à ça. Au centre, on a un corps, et autour, on a différentes features qui font leur vie un peu toute seule. Donc du coup, je vous propose d'abord de nous centrer sur le corps. Du coup, le corps, quels sont ses objectifs ? Le objectif du corps, c'est vu qu'on est dans l'environnement WordPress, vu qu'on a un plugin WordPress, ça va être déjà de charger le plugin, d'exécuter toute la logique qui permet de charger le plugin. Derrière, ça va aussi charger toutes les librairies Composer dont on va avoir besoin. Et ça va charger l'enregistrement des événements avec justement Event Manager qu'on a vu avant. Et ça va mettre en place l'injection de dépendance avec le container qu'on a vu aussi précédemment. Du coup, comment ça se met en place ? Ça se met en place de la façon suivante. Donc du coup, d'abord, on appelle le fichier wproquette.php, comme tout plugin WordPress, ce qui nous permet de lancer l'enregistrement des traductions dont on a besoin pour traduire le plugin. Et ensuite, on commence vraiment le chargement de wproquette en appelant la fonction roquette init. Cette fonction va commencer par charger les librairies Composer. Une fois qu'on a les librairies Composer, on va pouvoir accéder à l'e-container et donc, du coup, instancier le container pour l'injection de dépendance. Ensuite, on va prendre ce container et on va vraiment booter le plugin en, du coup, l'injectant dans la classe plugin qui pourra aussi s'appeler la classe core. Et à ce moment-là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va ajouter tous les services provider. Donc, du coup, l'endroit où on lit toutes les classes au container, ce qui va les rendre accessibles. Et une fois qu'on a toutes les classes vraiment accessibles, on va aller récupérer les subscribers en fonction de ce qu'on a besoin. On a un plugin de performance, donc, du coup, on ne va pas loader tout, tout le temps. Ça serait un peu Bado. Bado, désolé. Et on va juste loader les subscribers dont on va avoir besoin. Et une fois qu'on a les subscribers dont on a besoin, on va simplement les donner à l'Event Manager qui va les enregistrer dans l'API WordPress. Maintenant qu'on sait comment marche le core, on va s'intéresser un peu à comment est organisée une feature. Donc, du coup, une feature, c'est toujours organiser la fonction suivante. On a un ou plusieurs subscribers. On va voir la business logique, donc vraiment la logique qui va servir derrière à exécuter, par exemple, les silos. Le service provider, comme j'ai dit, qui va servir à lier les classes. Et optionnellement, si on en a besoin, une table pour pouvoir interagir avec, du coup, une table en SQL et une queue si on a besoin d'actions à 5 fois. Du coup, l'avantage d'avoir des features comme ça qui sont en standalone et qui n'interagissent pas avec les autres, c'est qu'on découple les features. Ce qui fait que si on déploie un changement sur une feature, on n'a pas peur de casser l'autre feature, tout simplement. Ensuite, on a une seule source de vérité. Du coup, c'est vraiment rendre le plugin le plus simple possible. Du coup, si le développeur a besoin d'une ressource, il sait que, par exemple, une ressource du remove.news.css se trouvera dans le dossier du remove.news.css et nulle part ailleurs. Ce qui fait qu'il trouvera la ressource beaucoup plus libre. Et du coup, ça nous permet aussi de garder le code simple vu qu'on est basé uniquement sur la feature et qu'on n'a pas à prendre en compte l'interaction avec les autres features. Et c'est justement ce qu'on va parler juste après. Du coup, c'est comment faire interagir les features qui sont décuplées. Et on va aussi, par la même, répondre au problème de comment garder le code extensible pour les utilisateurs et pour les développeurs sans qu'ils aient à modifier le code. Et du coup, pour ça, on a une solution par WordPress pour WordPress qui sont les événements. Donc du coup, les actions et les filtres. Du coup, ça part surtout d'une philosophie plus que de notions. L'idée, c'est de toujours penser le plugin comme extensible par intermédiaire d'actions et de filtres. Et du coup, pour rendre cette phrase un peu plus claire, j'ai deux exemples d'utilisation pour les filtres et deux exemples d'utilisation pour les actions. Donc du coup, par exemple, pour les filtres, on peut les utiliser dans le cas d'une constante magique. Une constante magique, c'est par exemple, quand on exécute une crône, on va l'exécuter toutes les 24h. La valeur 24h, ça vient d'où ? C'est le développeur qui a décidé. Mais imaginons qu'on ait quelqu'un qui soit expert, qui sait que pour lui, la crône doit tourner toutes les 48h par exemple. Si on a une constante magique, il sera bloqué. L'idée ici, c'est de rajouter un filtre. Et le filtre, lui, il va nous offrir deux choses. D'abord, il va nous offrir une valeur par défaut pour l'utilisateur, qui est lambda en fait et qui a aucune idée de ce que veut dire 24h pour lui et qui n'a pas envie de savoir. Donc du coup, on lui donne une valeur par défaut qui va lui simplifier son utilisation. Et de l'autre côté, on ne va pas non plus imposer notre choix et du coup, l'utilisateur qui lui sera expert et aura besoin de changer la valeur à 48h, lui pourra avec un intermédiaire d'un callback sur notre filtre. Ensuite, le second exemple, c'est contrôler les flux de données. Donc du coup, pour ça, j'ai un exemple assez simple. C'est quand on tire le cache. Des fois, on a des plugins qui sont un peu... Enfin, on a des sites, désolé, qui sont un peu non conventionnels. Ce qui fait qu'ils ont des URL en plus en fait à nettoyer en même temps qu'un poste. Et donc du coup, ici, si on avait pas de filtre, bah du coup, l'utilisateur serait bloqué et il pourrait pas faire grand chose. Et si on lui offre un filtre qui va lui permettre d'ajouter ou de retirer des données, enfin, qui va lui permettre de modifier un filtre de données, du coup, on va pouvoir... Il va pouvoir en fait ajouter ses URL à la fin des URL qu'on a les données à nettoyer, tout simplement. Et donc du coup, ça lui permet... Ça permet une configuration par l'utilisateur. Et ça permet aussi une adaptation de la logique en fonction, justement, des cas que nos utilisateurs font. Ensuite, au niveau des actions, du coup, la première chose à quoi sert une action, c'est à signaler un événement. Donc du coup, par exemple, encore une fois, quand on tire le cache, on a pas mal de third parties qui, justement, ont développé du code qui interagit avec nous, notamment quand il faut nettoyer le cache. Et du coup, leur donner une action avant et après qu'on ait nettoyé le cache, ça leur permet très simplement de mettre en place leur logique et de l'exécuter au bon moment, sans avoir à chercher dans le file system quand est-ce que les fichiers ont disparu. Et du coup, tout ça, bien sûr, ça facilite la compatibilité. Le second exemple, c'est déléguer de la logique. En fait, souvent, quand on a un bloc de logique, par exemple, un bon exemple, ça serait quand on a un plugin de paiement sous WooCommerce, on a plusieurs choses qu'on veut faire. mais on a une logique qui est essentielle. Dans le cas d'un plugin de paiement, c'est de payer. C'est de payer. Et du coup, derrière, on va avoir aussi de la logique qui est un peu... Enfin, on doit exécuter, mais qui n'est pas principale. Par exemple, envoyer un mail. Et du coup, ce qu'on va faire ici, c'est au lieu d'écrire la logique d'abord pour payer, puis la logique pour envoyer le mail, on va tout simplement écrire la logique pour payer, ajouter une action. Et la logique, en fait, pour envoyer le mail, on va l'ajouter en callback, en fait, de cette action. Ce qui fait que si dans le futur, on a un problème avec les mails et qu'on a besoin d'une notification Slack, on pourra réimplémenter le callback. On n'aura pas à toucher à la logique essentielle, en fait, du plugin pour le paiement. Et du coup, ça, ça aura aussi un impact au niveau de la lisibilité, vu qu'on n'aura pas mélangé deux fonctionnalités différentes au même endroit. Ça nettoiera la logique et on n'aura plus que la logique qui est centrale, en fait. Et ça facilite, du coup, je l'ai dit, la modification. Ensuite, au niveau de la qualité du code, du coup, chez WP Rocket, on a plusieurs choses qu'on utilise pour s'assurer que la qualité du code est toujours optimale. Donc, du coup, la première chose qu'on utilise, c'est PHP-CS. En gros, ça vient du problème qu'on a plusieurs devs dans l'équipe de WP Rocket, heureusement. Et du coup, ces devs, ils viennent d'environnements différents et donc, du coup, ils ont des pratiques différentes. L'idée derrière, ça va être d'utiliser un linter qui va nous permettre trois choses. La première chose, ça va nous permettre d'établir des règles pour le formatage du code. La deuxième chose, ça va nous permettre de vérifier si le code est valide par rapport à ces règles. Et la troisième chose qui est la plus appréciée des développeurs, ça va nous permettre de mettre le code autant que possible aux normes. Mais ça marche pas à 100% des cas parce qu'il y a toujours des cas où le code doit être adapté manuellement. Et ça, ça va nous permettre à la fin d'avoir du code standardisé entre les développeurs et donc, du coup, beaucoup plus visible. Ensuite, la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on teste. Donc, du coup, tester, c'est douter. C'est quelque chose qui est pas mal dit dans la communauté. Mais tester, c'est pas que vérifier que tout marche bien. Tester, c'est aussi garder une connaissance des spécifications et donc, du coup, une connaissance du produit à l'intérieur même du code. C'est-à-dire que sur WP Rocket, on a un plugin où on a commencé à développer il y a déjà 10 ans. Et les devs qui étaient là il y a 10 ans sont déjà partis. Et les tests vont nous permettre de garder l'idée de pourquoi les devs qui étaient là il y a 10 ans ont implémenté cette feature de cette façon-là. Ça permet aussi de voir rapidement un défaut. Quand on teste manuellement, souvent, vu que ça prend du temps, on teste à la fin. Avec des tests, on va pouvoir tester tout le temps en permanence, vu que c'est une tâche qui peut même être exécutée en arrière-plan. Et la même chose, c'est que tester, ça permet d'automatiser les tâches ennuyantes, en fait. Tester à la main, franchement, en tant que développeur PHP, c'est pas la tâche la plus intéressante. Au niveau des tests, maintenant, on s'est proposé en tests. Il y a 10 différents types de tests. Les premiers, c'est les tests unitaires. Du coup, ils sont au niveau des classes et c'est les tests les plus bas. Ils vont s'assurer en fait que chaque classe fonctionne correctement. Du coup, l'avantage de ces tests, c'est qu'ils sont très bas. Du coup, on peut voir très vite d'où vient le problème. Mais les avantages, c'est qu'on dit qu'ils sont très fragiles. Parce qu'à chaque fois qu'on va modifier du code et que ça va changer le résultat d'une classe, il va falloir les retravailler. Du coup, ça prend pas mal de temps. Les tests d'intégration, c'est un niveau au-dessus. On va s'assurer que le système ou une fonctionnalité fonctionne correctement. Du coup, on aura des tests qui seront plus robustes, vu que maintenant, s'il faut que ça change, c'est qu'on a changé nos attentes par rapport à la fonctionnalité. Mais du coup, on est un peu moins précis. C'est-à-dire qu'on va tester et on saura que le problème est dans cette fonctionnalité. Et le dernier niveau qu'on a chez DoWay Perroquette, c'est le end-to-end. Du coup, c'est vraiment au niveau de l'interface utilisateur. On va regarder que tout se passe bien quand on appuie sur les boutons. Donc, c'est le plus complet, vu qu'on load complètement le plugin. Mais après, du coup, c'est celui qui a aussi le plus de trous dans la raquette. Une notion importante que je voulais vous partager, c'est la TDD. Du coup, on l'entend souvent, mais je voulais quand même vous l'aurez expliqué. Donc, Test Driven Development, c'est quoi ? Tout simplement, la TDD, c'est créer les tests avant le code. En normal, si on va avoir des tests de qualité, on a toujours besoin de deux développeurs. Le truc, c'est qu'en fait, avec la TDD, on va écrire les tests avant le code. Ça fait que du coup, le développeur ne connaîtra pas le code, vu qu'il n'a pas encore été écrit. Et du coup, il ne sera pas biaisé par le code qu'il a écrit au moment où il écrit les tests. Et ça, du coup, comme avantage, ça fait qu'au lieu d'avoir deux développeurs pour justement écrire du code et du test, on n'en a plus qu'un. Ça fait qu'on a des tests de bonne qualité, en fait, et valides. Parce que du coup, si on fait l'inverse, on écrit le code et on écrit après les tests, en fait, on va écrire des tests qui vont, en fait, vérifier que le code qu'on a écrit est bien écrit de la façon dont on l'a écrit. Et non pas que le code fonctionne selon les expétences. Et du coup, aussi, ça va permettre de réduire le coût d'une erreur. En fait, en développement, plus on voit une erreur tard, plus l'erreur ne coûte cher. Et ce qu'on va faire en TDD, vous allez voir juste après, en fait, c'est qu'on va tenter de faire en sorte qu'on échoue le plus tôt possible. Et donc, du coup, on va échouer avant même d'avoir un truc de code. Donc, du coup, l'idée dans la TDD, c'est ce schéma. Je ne sais pas si c'est assez grand. Donc, du coup, la première chose, ça va être d'écrire un code simple. On est des développeurs. Donc, du coup, notre job, c'est de diviser des problèmes en sous-problèmes. Donc, du coup, si vous écrivez un test compliqué, divisez-le en sous-problèmes, divisez-le en sous-test. On vérifie après que notre code échoue. Pourquoi est-ce qu'on vérifie que le code échoue ? Parce que si on écrit le code et que le code échoue pas, ça veut dire qu'on va écrire du code qui ne sert à rien. Une fois qu'on a le code qui échoue, du coup, le test est rouge. C'est comme ça qu'on l'appelle dans la nomenclature TDD. On va écrire le code le plus simple possible pour faire passer ce test. Le code peut être horrible. On s'en fiche à ce niveau-là. On va s'en occuper plus tard. L'important, c'est que le test passe et que, du coup, devienne vert. Une fois qu'il est vert, on va ajouter une dernière petite étape, le refactoring du code. Donc, du coup, on avait du code horrible. Maintenant qu'on a toutes les attentes par rapport à notre code, on va pouvoir le modifier et tenter de le rendre plus joli. Pourquoi à ce niveau-là ? Parce qu'en fait, vu qu'on a toutes les attentes, si on casse quelque chose, on aura forcément un test qui échouera ou qui tournera rouge et on sera directement averti. Et du coup, la dernière notion que je voulais partager sur les tests, c'est les fixtures. Du coup, chez WP Rocket, les médias, on les appelle les fixtures. En vrai, on aurait dû les appeler les scénarios. Du coup, les scénarios, ça répond à ce problème-là. Quand vous allez écrire de la TDD, vous allez avoir beaucoup de tests qui sont très similaires. Et donc, du coup, ça va devenir très difficile à maintenir parce que, imaginons, on a un changement dans les attentes. On va avoir à modifier 10 tests d'un coup pour deux lignes de code. Et ça, ça rend bien sûr les erreurs faciles. La solution qu'on a, en fait, c'est de créer des scénarios, en fait, des jeux de données. Et on va créer derrière un test commun à tous ces scénarios qui va, lui, avoir la logique pour tester. Et on va simplement, itérativement, en fait, injecter les données de chaque scénario et regarder si le test passe. Ça, comme avantage, du coup, c'est qu'on n'a plus qu'un seul test à maintenir. Du coup, c'est beaucoup plus simple si on a un changement dans les attentes. On a une facilité assez... Enfin, c'est assez facile pour rajouter un nouveau test, vu que, du coup, on a juste à rajouter un scénario. Et du coup, c'est beaucoup plus maintenable parce que, comme je vous l'ai dit, quand il y a quelque chose qui change, en fait, c'est juste le test central qui change. On n'a qu'une seule chose à changer. Après, je vous parle beaucoup de tests, de choses qui sont assez lourdes à faire. Mais la plupart des gens qui sont ici, je pense, ils sont dans une agence et du coup, ils ne sont pas sur un plugin qu'il faut maintenir pendant 10 ans. Et du coup, ils n'ont pas le problème... Ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Eux, leur problème, souvent, c'est que le patron dit, le temps, c'est de l'argent. Et donc, du coup, il faut aller vite et avoir des preuves rapidement, en fait. Du coup, on a besoin de tests solides. Donc, du coup, on n'a pas besoin de s'investir énormément, mais qui nous retournent quand même... Enfin, qui nous servent quand même à quelque chose et qui nous avertissent quand on casse, en fait, et des choses... Enfin, quand on casse du code par rapport à nos spécifications. Du coup, pour moi, un bon compromis, c'est d'utiliser la TDD. Du coup, la TDD, ce que ça veut vous permettre, c'est qu'en fait, quand vous annoncez quelque chose dans une entreprise, souvent, on vous dit, oui, mais on va tester, on ne va pas l'appliquer à tout le monde au début. Si vous êtes dans une entreprise où il n'y a pas beaucoup de devs, vous allez peut-être vous retrouver tout seul à devoir tester la nouvelle feature. Et du coup, si vous devez écrire des tests tout seul et que vous n'utilisez pas la TDD, vous n'aurez jamais des tests qui sont validés. Et du coup, ça vous permet de vous lancer là-dessus même si vous êtes tout seul ou même en freelance, en fait. Ensuite, au niveau des tests, moi, je ne vous indiquerai pas d'utiliser les trois types de tests, en fait, d'un seul coup, mais plus des tests d'intégration. En fait, les tests unitaires, ils sont beaucoup trop fragiles et donc, du coup, à chaque fois que vous allez faire des itérations en TDD, vous allez devoir les changer et vous allez perdre énormément de temps. Et les tests end-to-end, c'est effectivement les plus abstraits, mais derrière, en fait, on doit setup tout un environnement. Donc, du coup, pour débuter dans les tests, je ne pense pas que ça soit le plus simple. Donc, moi, je préfère le juste milieu, en fait, les tests d'intégration qui vont nous permettre d'avoir un environnement à setup pas trop compliqué. Et du coup, on va quand même avoir un retour et très peu de choses à maintenir. Et bien sûr, je vous conseillerais d'utiliser des fixtures ou des scénarios pour maintenir le plus vite possible vos tests. Et du coup, une dernière chose pour ce talk, du coup, c'est Launchpad. En gros, c'est un framework qui recouvre toutes les bonnes pratiques que j'ai listées pendant ce talk. et du coup, il n'est pas tout à fait déployé. Mais en gros, si vous voulez le tester, vu que pour le moment, je l'ai testé que sur un seul environnement, vous pouvez le tester. Si ça crache, vous créez une issue et ça me permettra à moi, derrière, d'améliorer, en fait, le framework. Et c'est à peu près tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais y aller un peu rapidement. Oui, c'est à peu près tout pour moi. Si, 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 si. Bonjour Cyril, merci pour la présentation et je voulais te demander si on a un futur qu'on veut modifier et qu'on fait des tests, est-ce qu'on modifie, on fait premièrement ou si le test a pris une modification de le futur ou dans ce cas c'est un peu le même système que quand on commence une future de zéro. C'est au niveau de la TDD c'est ça ? Oui. Au niveau de la TDD du coup en fait on reprend les anciens tests et alors soit on va modifier les tests, soit si on est sur des nouvelles attentes, on va en fait rajouter un scénario dans le TDD. Est-ce que ça arrête pas ? D'accord, oui j'ai déjà, j'ai pas le temps de tuer mais j'avais pas bien compris. Merci. C'est calme. C'est studio. Voici quatre questions. On va vous libérer, on va réussir. Merci. 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 Merci.